Place à un champion hors normes qui cumule 10 victoires à l'Open d'Australie, 7 à Wimbledon, 4 à l'US Open et 3 à Roland-Garros. 24 titres du Grand Schlem à lui tout seul. C'est un record absolu quand Raphaël Nadal a bloqué le compteur à 22. Sur les 72, son nom majeur qu'il a disputé depuis 2008, il est allé une fois sur deux en finale. Il a gagné une fois sur trois, devenu le joueur le plus titré chez les hommes depuis le mois de juin dernier quand il a reçu des mains de Yannick Noa la coupe des mousquetaires sur la terre battue de la Porte d'Auteuil. Novak Djokovic ! Je suis évidemment très heureux de partager ce moment très spécial de ma carrière avec vous, avec cet stade très 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 spécial dans ma vie. Merci beaucoup. Bonsoir Novak Djokovic ! Bonsoir ! Ravie de vous accueillir enfin sur le plateau de C'est à vous alors que vous êtes de retour à Paris. Pour disputer à partir de demain en double le tournoi de Paris-Bercy et puis en simple ce sera mercredi. Et pour assister ce soir à la remise du ballon d'or. On ne sait pas encore à qui, on ne sait pas quel prix vous remettrez. Mais je vous appelle comment ? Joker ? Djoko ? Noll ? Quand vous voulez, quand vous voulez. Ici à France, normalement Djoko. Djoko. Ou alors Mr Goat ? Gratest player of all time, le plus grand joueur de tous les temps. C'est l'objectif là maintenant ? C'est tous les jours l'objectif de gagner évidemment. C'est vrai ? Un sport professionnel. Pardon, professionnel. Je suis très heureux tous les jours de retourner ici à Paris. La ville qui est très importante pour notre sport avec Roland-Garros, avec le Bercy qui vient cette semaine. Donc je vois beaucoup de succès, beaucoup de soutien de tous les publics français de ma carrière. Donc je suis... Vous êtes là pour gagner toujours. Pourtant vous avez déclaré au soir de ce 23ème victoire du Grand Chelem à Paris que votre mère allait enfin pouvoir se relaxer. Mais vous non. Vous, vous n'êtes pas rassasié. Il y a quand même un titre qui vous manque. C'est une médaille d'or au JO ? Oui. Et ça ce sera pour cet été ? C'est l'objectif. C'est ici, cette ville. À Paris, oui. Je peux dire que vraiment je pense beaucoup de ça. Donc on espère. Vous avez un palmarès hors du commun qui est le fruit de la discipline, du mental, du talent et de la détermination que vous affichiez déjà à 7 ans pour votre tout premier entretien télévisé. Qu'est l'invité que vous aimez au tennis ? Non. Qu'est-ce que vous aimez au tennis ? C'est du footballer, le footballer et le go Norveg et le goit. C'est l'invité. C'est l'invité des progrés. C'est l'invité des progrés de l'invité à la distance ? A la la affinity ? A la par la confiance quand elles sont les parents ? Donc, on a fait le faire-plan. D'accord. La monsieur, on und l'invité ? C'est l'invité à la dormir ? ça c'est objectif atteint et aujourd'hui le tennis c'est un jeu ou c'est un devoir était objectif tous les jours j'ai je vois beaucoup de on peut dire bonheur de vraiment avoir à côté de moi beaucoup de personnes qui sont très passionnés mais beaucoup de comment dire knowledge de connaissance de tennis donc c'était vraiment a été une chose très importante parce que j'ai grandi à un pays qui a beaucoup de guerre beaucoup de sanctions beaucoup de problèmes économiquement donc les sociétés mon parent voir beaucoup de problèmes économiquement pour supporter mon cas ma carrière financement donc beaucoup de sacrifices et pour ça c'était vraiment important de voir bonnes personnes qui m'aident pour atteindre l'objectif voilà je vous parlais de votre duel de votre rivalité légendaire avec rafael nadal est-ce qu'il y aurait novak djokovic sans rafael nadal oui évidemment mais peut-être pas de la même façon mais vous me direz après deux images simplement votre premier duel votre première rencontre à roland-garoz d'abord dans le documentaire qui vous est consacré novak djokovic c'est lui qui rentre le premier sur le court il a un t-shirt qui est trop grand pour lui il ne remplit pas complètement encore et on voit que c'est encore un gamin novak djokovic 63e mondial il est pour la première fois en quarts de finale d'un grand chelem les deux joueurs ne se sont jamais rencontrés il va affronter dans ce match content pour les cartes finales de ce tableau du simple messieurs ici l'espagnol tenant du titre rafael nadal nadal il se présente sur le court il a déjà gagné roland-garoz l'année d'avant tout le monde sait qu'il va être très fort que c'est un nouveau monstre au moins de la terre battue qui est en train de s'installer voilà le premier duel que vous perdez sur abandon il y aura eu neuf matchs neuf duels en tout à roland-garoz une première victoire pour vous en 2015 et une demi finale en 2021 aux allures de finale que vous remportez quelques images en 2021 c'est tout qui concerne les grands titres et probablement c'était très important pour pour l'omac d'attirons c'est ce qu'on peut dire que rafael nadal restera votre meilleur ennemi et celui qui vous a une certaine façon tiré vers le haut oui oui c'est vrai c'est vrai qu'on dit aussi l'autre joueur team c'est un peu plus grand challenge on peut dire pour gagner contre la faro langaroz c'est son maison maman record contre lui la secours c'est pas trop bon mais mais une générale on a joué beaucoup de match contre lui durant ma carrière match magnifique et historique donc c'est un joueur très très spécial pour moi pour tout le ma carrière pour tout ma évolution comme un joueur et c'est oui et vos relations vos rapports entre vous est ce que nous sommes pas trop amis on dit on peut dire mais nous nous avons respect pour évidemment pour pour espérer voilà et après on peut espérer j'espère ok je peux parler de mon demande de manon individuellement qu'après la carrière on peut devenir on peut faire un drink sur les plages de la vie un peu moins stress et moins de respiration rafael nadal que vous respectez mais que vous adorez imiter à force de l'affronter vous avez chopé toutes ces petites mimiques tous ces petits rituels vous imitez nadal mais aussi maria sharapova ou encore gustavo qwerth n a bien sûr dans une fois il y a des fois il y a des fois le film en plein de temps il y a des fois le film dans le film en fait c'est un film qui a l'air oui voilà voilà donc c'est un film qui a l'air vous si on devait vous imiter novak on ferait rebondir la balle dix fois ou vingt fois avant de servir ce qui agace vos adversaires je suis pas trop intéressant pour pour l'autre jeu pour imiter mais j'ai fait l'imitation avant à le début de ma carrière et je pense que les gens de la mais mais l'autre joueur voici comme ça moi moi mais dans la vie vous êtes très différent de l'image sérieuse concentré que vous renvoyez sur les terrains de tennis et parfois vous avez souffert de cette image austère en tout cas au début au point que certains ont dit vous vous efforciez à vous faire aimer c'est un opinion pour moi c'est important évidemment de trouver un mode de gagner le match après je sais je suis les hommes comment dire human like everybody else pour moi c'est c'est pas facile de de tous les jours maintenait les concentrations je perds les concentrations je fais les choses sur les cours que je suis pas fier de 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 cet moment mais après je suis comment dire honnête pour 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 dire ok j'ai fait j'ai un problème de moi et j'ai beaucoup de travail de ma de ma émotionnement psychologiquement donc mais je suis je suis authentique je peux dire je je prouve des restes authentiques vous êtes célébrés en tout cas en héros chez vous vous êtes un dieu vivant on va revoir une image c'était après votre premier trophée de wimbledon quand vous revenez à belgrade il ya même la saison de votre tv because everything was blocked in in belgrade c'est fou de voir à quel point vous avez tout un peuple derrière vous quand vous dites que vous voulez être le plus grand est-ce que c'est aussi pour ça est-ce que c'est aussi pour eux j'aime évidemment mon relation très particulière avec serbie c'est patriotique de main de ma paix et quand je reviens à mon pays à mon ville de belgrade après un grand succès sa première fois que j'ai gagné vimbledon une première fois que j'étais numéro un mondial était un moment pour unique pour pour la vie de avec 200 mille personnes qui sont étaient à la ville c'était incroyable avec partager ça avec tour ma famille tous personnes qui sont à côté de moi donc oui c'est un relation très important pour moi parce que ma paix souffrait beaucoup et vous vous engagez justement vous vous engagez pour les enfants pour les aider dans leurs études est ce que vous avez peut-être aussi des ambitions politiques un jour président 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 pour accueillir nadal non non je pense je pense qu'il m'a ma responsabilité et ma rôle est un peu différent avec les sports avec l'éducation aussi le fondation et je pense que j'ai avec ma femme avec ma famille on a fait beaucoup de travail bon on a 50 mille de les enfants dans les programmes d'école qui nous ont fait le dernier 15 ans avec notre notre fondation donc je pense qu'ils ont peut faire beaucoup de choses positives une société comme ça ne va qu'on vous a découvert violoniste en 2016 dans une publicité pour peugeot qui revenait sur votre enfance on voit cette publicité un jeune garçon pas du tout doué pour le violon mais déjà capable de faire des revers incroyables tac avec son instrument mais votre vrai instrument c'est le saxophone vous avez commencé il n'y a pas très longtemps mais mardi soir dernier devant vingt mille personnes lors d'un concert à belgrade aux air vous a fait monter sur scène voici ce qui vous plaît c'est que c'est un instrument vachement difficile à apprendre oui très difficile à prendre je peux dire que j'étais surprise de cette invitation de mon ami house et qui voilà un concert à ma vie parce que je dis avant des conseils à lui que j'ai essayé de faire un saxo mais je suis pas comme lui professionnel je me fais c'était cette surprise durant les conseils ok j'ai pas les options je dois accepter après on était virale à tout le monde c'était bon c'était bon on peut dire mais je suis plus on peut dire content avec ma joue de tennis aujourd'hui votre grand rival que vous pourriez rencontrer d'ailleurs en finale à bercy c'est l'espagnol l'espagnol carlos alcaraz vous l'avez battu en août dernier c'était à cincinnati mais c'était tellement disputé que votre t-shirt n'a pas survécu c'est de la joie c'est de la rage un grand comme on dit en français relief soulagement soulagement voilà le sponsor l'a bien pris ou pas je vois un appel après à 2 et qui n'était pas content oui pas d'accord oui mais c'est lui le futur patron du tennis de des dix prochaines futures oui c'est vous toujours dans dix ans alors c'est il est il est sûrement un leader de nouvelle génération c'est c'est incontestable c'est incontestable